Bonjour tout le monde et bien voilà on se retrouve pour découvrir la dégustavox du mois de janvier et oui je l'ai déjà reçu, je suis trop trop contente donc c'est parti on va découvrir ensemble tout de suite le contenu si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à la chaîne et à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo c'est parti, j'ai un peu peur je vous avoue de découvrir le thème du mois et puis de voir le contenu, c'est un peu tous les mois maintenant le stress entre guillemets de se dire qu'est-ce que ça va être, j'espère que ça va pas être une catastrophe le mois dernier j'étais mitigée donc c'est parti le thème du mois est bonne résolution moi à quoi ça vous fait penser vous ce thème mais moi en tout cas bonne résolution ça me fait tout de suite penser au niveau de la nourriture à manger équilibre première chose que je prends c'est de la marque Tout Good c'est des snacks poupées à base de soja et de pommes de terre saveur paprika Tout Good c'est une très très bonne marque je crois de choses assez saines et ça coûte 1,20€ et en tout cas pour l'instant c'est plutôt pas mal et ça j'ai hâte de tester parce que j'avais déjà découvert moi des petits biscuits apéros comme ça à d'autres à la farine de maïs ou quoi que ce soit et pas forcément rempli de sel ou quoi que ce soit et c'était très très bon et donc là à base de soja et de pommes de terre ça donne envie nous avons encore d'autres petits biscuits comme ceci c'est de la marque Snats je connais pas du tout je connais pas du tout c'est bocaditos tomato and oregano donc bon on a bien compris de toute façon que c'était pas des snacks français donc c'est des petits toasts à la tomate et à l'oregon voilà à l'oregon ça c'est un pays ça ça n'a rien à voir c'est pas un pays c'est un état à l'oregon pardon où est-ce que ça peut être je ne sais pas Snats des biscuits apéritifs avec tomate et origan c'est ça cuit au four et à l'huile d'olive 1,79€ bon à voir parce que ça a l'air bon aussi à voir si c'est bien dosé mais ça ça a l'air sympa bon pour l'instant côté bonne résolution on a que des biscuits apéros bonne résolution allez tous ensemble on se fait un petit apéro je rigole parce que franchement mais je sais pas désolé je mets juste un petit point un petit temps de pause par rapport au contenu mais qui déguste ta box et vous passez par là qui choisit le thème des box et qui met les produits en fonction du thème mais arrêtez avec les thèmes arrêtez pitié arrêtez parce que il n'y a rien qui correspond quand vous allez voir le prochain produit non mais bonne résolution je suis mort de rire nous avons ensuite la marque Yama des nouilles instantanées 100% naturelles des nouilles intense non mais des nouilles instantanées quoi c'est saveur nature donc après vous mettez la sauce que vous voulez quoi que ce soit mais des nouilles quoi bonne résolution des biscuits apéro et des nouilles instantanées ah bah la bonne résolution c'est allez à moins que chacun ses bonnes résolutions peut-être qu'il y en a qui mangeaient sain toute l'année 2020 et en 2021 on a décidé de manger tout plein de cochonneries et que des plats préparés peut-être c'est peut-être ça après peut-être que la personne qui a choisi ce thème là chez déguste ta box c'est peut-être ça c'est même d'ailleurs je pense sûrement ça donc les nouilles coûtent 1,07€ et donc du coup il y avait soit nature curry, poulet, bœuf, crevettes bon c'est vrai que nature bon après moi je mange pas ce genre de choses donc je vous avoue que je sais pas j'aurais pu avoir n'importe lequel c'était pareil mais bon nouilles instantanées 100% naturelles non mais c'est une blague on en a des jaunes maintenant mais bon il y en a deux ah oui deux sachets par box j'avais pas vu alors pourquoi, quoi, les bleus et les jaunes sont au même goût nouilles 100% naturelles 100% ah non saveur, pardon c'est moi qui suis qui suis folle il y a le goût là saveur crevette et saveur foulée voilà saveur foulée pardon c'est moi qui délire du coup mais c'est moi qui délire mais voilà trop bien donc c'est 1,07€ le paquet on attaque les boissons avec deux boissons ouais c'est deux regardez c'est rigolo hop voilà alors au niveau du gain de pour pour empiler pour ranger je trouve ça hyper pratique et hyper rigolo donc apparemment c'est pour les enfants c'est des petites boissons des petits jus de fruits pour les enfants heroic kids donc bah clairement quand vous voyez les effigies c'est vraiment destiné aux enfants il y a des petites filles power girls avec des ados qui font du sport et puis Bob l'éponge donc voilà saveur thé pêche et là nous avons saveur framboise cassis alors celui-là il a l'air super beau par contre c'est des grosses on dirait qu'elles sont hyper grosses mais peut-être pas 0,95€ la bouteille donc on en a deux par box voilà c'est heroic life d'accord bon je trouve ça rigolo après il faut voir si c'est pas bourré de sucre ces trucs là je sais pas trop moi donner ça mais aux enfants mais bon mais bon eux ils adorent voilà donc il y en a un il sera super content de les avoir une autre boisson encore c'est une fruit c'est de la marque volvitel volvitel vitel vitel et donc là c'est des fruits infusés bio de l'eau donc avec du fruit bio infusé une pointe de sucre de canne et donc je pense que c'est au citron donc ça c'est chouette ça j'espère juste que j'espère juste que c'est pas trop sucré parce que j'aime en ce genre de choses c'est bourré de sucre mais en tout cas moi ça me plaît bien 1,25€ on continue ah là c'est déjà un peu mieux c'est du soja sain soja nature sans sucre donc c'est du lait de soja voilà le lait de soja j'en avais testé il y a un bon moment et j'étais pas fan je préférais du lait d'amande ou le lait de coco tout ça je préférais enfin c'est surtout le lait d'amande ou de noisettes c'est ce que je préférais là regoûter mais en tout cas pour faire des préparations pour faire des gâteaux tout ça je trouve ça super cool et en plus je trouve que c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus digeste donc il sera utilisé ça fait partie de la gamme petit déjeuner et donc c'est 1,39€ donc apparemment il y a 3 produits spécial petit déjeuner on a déjà fini ? bizarre nous avons de la marque Joker une bouteille de 2 litres non ? ah non 1,5 litres 1,5 litres c'est déjà pas mal de la marque Joker c'est le jus de pomme bio voilà donc celui-là il est bon celui-là il est bon et le fait qu'il soit bio j'adore le jus de pomme c'est mon jus on va dire préféré en dehors du en dehors du jus d'orange pressé le matin mais bon voilà le jus de pomme c'est vraiment moi c'est ma petite gourmandise je bois ça quand on recevait du monde vous savez dans cet ancien temps quand il y avait du monde qui venait à la maison pour des goûters ou pour boire le café ou quoi que ce soit voilà c'était à cette époque-là où je buvais du jus de pomme ça coûte 2,79€ et donc on avait soit du multifruit l'orange sans pulpe ou de la pomme je vous avoue que du coup je suis très contente d'avoir de la pomme parce que c'est ce que je préfère nous avons des petits des petits bonbons Maltesers original donc c'est des petits vous savez les tout petits caramels qui me rappellent mon enfance qui est méga bon voilà ça c'est super bon 1,85€ c'est attention rodant mais ça c'est super crémeux c'est super bon voilà donc une petite douceur bon une résolution je crois qu'on va arrêter avec le thème parce que je comprends rien au thème voilà c'est moi qui ai pas cerné le thème dites moi tout en commentaire mais dites moi ce que vous en pensez parce que là je crois que j'ai rien compris et au fond du carton on avait un petit chocolat qui traîne comme ça 3 bouchées par box c'est 40 centimes l'unité ah quand même 40 centimes ça juste un petit chocolat là nous avons donc raisin noisette et on en a 3 bon je vais aller voir parce qu'il reste encore un dernier produit ah oui ils sont là on a également c'est toujours pareil raisin noisette et puis raisin noisette c'est les 3 pareils et dernier produit nous avons dans une boîte défoncée c'est fou ça quand même pourtant le carton il a quasiment rien il est nickel mais les boîtes à l'intérieur donc je pense que c'est quand ils les reçoivent chez eux dans leur truc les boîtes doivent être déjà défoncées et ils les mettent dedans directement voilà je pense que c'est soit je pense que c'est des produits c'est des invendus qui nous remettent dans les boxes c'est pas possible autrement pas possible autrement d'avoir des boîtes parce que clairement vous avez ça en magasin vous l'achetez pas donc vous en faites quoi soit c'est pour les gens qui travaillent dans les magasins donc ils peuvent le récupérer à bas prix ou même gratuitement il me semble pour les gens qui travaillent dans les grandes surfaces ou dans les supermarchés s'il y a quelqu'un qui passe par là qui travaille dans une grande surface vous n'hésitez pas à me confirmer mais il me semble que c'est ça voilà quand un produit est détérioré ceux qui travaillent dans le magasin peuvent récupérer le produit soit je pense qu'ils sont renvoyés ils sont renvoyés à la marque pour non conformité en non conformité parce que du coup c'est invendable et du coup ils sont peut-être vendus à des soldeurs comme des Gustabox qui récupèrent et qui mettent dans des boxes c'est pas possible autrement puis Dieu ils l'ont pas pris à prix tout bas parce que là le carton il est nickel donc c'est pas possible d'avoir un produit comme ça complètement défoncé alors que dans le colis quand je l'ai ouvert il n'y avait rien il n'y avait aucun problème et donc petit aparté il y a beaucoup d'aparté dans cette vidéo donc nous avons café royal c'est du cappuccino pour la de Che Gusto c'est ça ce café de Che Gusto donc c'est une compatible ok bon j'aime pas trop le cappuccino moi mais je me servirai du café tout simplement ça ça coûte 3,89 euros moi on avait Nespresso Caramel oh j'aurais tant tellement préféré Nespresso Caramel oh mince euh ouais j'aurais préféré Compatible Nespresso ah bah non donc non je préférais Dolce Gusto parce que j'ai pas de Nespresso on a une Senseo on a une Dolce Gusto mais on a pas de on a rien d'autre voilà donc bon ok je vous remettrai ici donc le le prix de revient de la box elle est généralement aux alentours de 20 euros là je pense que généralement elle est entre 20 et 25 là je pense qu'on est tout limite limite 20 euros parce que quand je vois les prix ça me paraît un peu léger voilà donc de toute façon je vous ferai le calcul après je vous le dirai de toute façon tout sera noté là dites moi ce que vous en pensez en tout cas comme d'habitude le thème je sais pas il y a quelque chose à chaque fois qui m'échappe moi sinon au niveau du contenu il y a quasiment tout qui va me servir voilà franchement oui oui tout va me servir c'est pas forcément des choses que j'aurais acheté il n'y a pas des choses il n'y a pas de grandes découvertes clairement à part dans les boissons mais je vous avoue que les boissons nous la plupart du temps tout au long de l'année et de la journée on boit de l'eau donc on ne boit pas de choses sucrées ou quoi que ce soit seulement quand on recevait du monde à l'époque donc voilà bon bref sinon voilà la box est on va dire sympathique surtout si vous avez un code promo ou si ça vous intéresse en utilisant mon lien de parrainage permettra d'avoir une réduction de 5 euros donc là effectivement quand elle vous revient à 11 euros à peu près maximum entre 10 dans les 10-15 euros elle est intéressante au delà de 15 euros je trouve que elle n'est plus forcément très rentable voilà dites moi tout ça et dites moi ce que vous en pensez j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501